bonjour les scrappeuses donc aujourd'hui je vous retrouve avec une série de cartes de noël par rapport à un kit que j'ai acheté au salon création de savoir savoir faire à paris un kit de ma marque fleurilège design donc voici la première une des premières cartes que j'en ai que j'ai fait mon plus de la deuxième donc j'ai pris une base de cartes car stock rouge que j'ai donc la dimension est de 15 cm sur 15 cm donc après je vais faire comme un 4 carrés autour vous allez vous allez comprendre ce que je veux dire donc après je vais découper des carrés blancs de 7 cm sur 7 centimètres donc là j'étais j'en avais une chute pour que ce soit un carré ma feuille pouvoir bien mesurer donc voilà donc voilà sept centimètres sur sept centimètres et pas voilà donc j'essaie d'utiliser toujours ma fiscard je trouve c'est plus facile que que faire des marques prendre des ciseaux ou le coup ou prendre un cutter et une règle je trouve je vais plus vite comme ça après chacun ses méthodes donc c'est des cartes assez simple c'est je me suis inspiré du kit tout simplement pour apprendre parce que je suis toujours en mode apprentissage même si ça fait un an que je scrappe parce que c'est on va dire ça fait un deux mois maintenant que je fais un peu de la carterie donc là je suis plutôt vraiment en mode apprentissage mais bon je pense que je vous présente quand même mes cartes donc voilà je vérifie là je donc du coup après j'ai pris deux autres papiers on va dire turquoise il y en a un plus clair et l'autre plus foncé ça se voit à peine à la caméra mais voilà donc là par contre les dimensions de ces carrés bleus c'est du 6 cm et demi sur 6 cm et demi donc après là je pense ma carte est un peu grande je me suis rendu compte à la fin que les dimensions étaient un peu grandes je vous les donne quand même ça peut vous donner juste une estimation mais je pense qu'il faut faire plus petit plutôt une base la base de carte de la carte rouge devrait plutôt du 10 cm sur 10 cm donc il ya vraiment 5 cm de trop donc mais bon donc j'ai quand même je suis allé comme jusqu'au bout de mon idée j'avais commencé à découper donc c'est pas très grave après ça donne quand même un mais ça donne une idée de comment on peut faire une carte de noël non voilà donc voilà donc je vois voyez mon petit voilà c'est un damier que je suis un petit peu et du coup je vais utiliser des tampons du kit s'appelle joyeux noël voilà qui venait avec le kit ça j'avais choisi j'avais vu l'être sur le stand des balles les cartes que je vais présenter après je sais pas si je les ai fait exactement comme eux le font je me suis inspiré puis j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais comme matériel déjà la maison et voilà donc là je vais travailler les fonds des cartes avec deux tampons du de la planche donc je vais prendre c'est des étoiles donc là je prends du aladdin et c'est le turquoise simplement j'aurais pu aussi utiliser la distress mais là j'ai utilisé mes aladdin je voulais pas je voulais un effet vraiment qui marquait donc là c'est vraiment je travaille le fond avec un petit tampon avec plein de petites étoiles donc je vais en mettre partout partout sur le sur le carré on va dire comme ça sur le carré le plus clair bleu turquoise plutôt donc voilà je travaille tout le long pour vraiment rendre que ce soit sympa sympa on a l'impression que finalement que le papier était déjà comme ça à la base mais pas du tout c'est vraiment un travail pour que ce soit cohérent donc je tourne un peu dans tout le sens le tampon je sais pas parfait parfait mais bon qui un peu c'est des petites et grandes étoiles c'est vrai que j'aurais dû zoomer un petit peu mais je l'ai pas fait donc voilà bon je crois ce que je vous ai coupé j'ai travaillé l'autre carré aussi et je vous ai coupé un peu c'est un petit peu long donc après j'ai pris un stylo gel blanc et sur le carré turquoise un peu plus foncé je vais faire une fausse couture avec le mon gel blanc le gel blanc tout le long voilà c'est vrai que là j'ai vu la caméra c'est vrai que ça ne voit pas trop comme je fais mon fausse couture au stylo je pense que tout le monde sait le faire donc je vous ai coupé aussi ça mon montage de la vidéo ce que c'est un petit point un peu long excusez moi donc voilà voilà j'ai voilà vous voyez que j'ai mis fausse couture on les voit au caméra j'aurais dû zoomer tout ça mais c'est vrai que j'ai pas pensé donc après je voilà je prends un autre tampon c'est juste une étoile toute seule mais j'ai travaillé tout le fond de la carte aussi avec par contre ici je prends du aladdin mais plutôt bleu font du bleu le bleu que j'ai vraiment c'est des tampons pour des débutantes c'est vraiment un petit kit que j'avais acheté je crois qu'il m'avait coûté je suis pas une dizaine d'euros mais il ya plus pas mal je sais plus combien de couleurs je sais plus exactement si ça vous intéresse de savoir vous me posez la question je vous répondrai en commentaire avec plaisir donc je vais travailler aussi tout le fond de la carte avec ça je mets des étoiles un peu dans tous les sens un peu pas que ce soit pareil partout donc vraiment je la tourne voilà donc voilà donc j'ai fait mais j'ai travaillé mes carrés donc je vais les positionner comme ceci voyez là ils sont pas encore collés c'est juste pour me donner une idée après je vais prendre le tampon voilà le le joyeux noël le rond avec la bannière donc là je vais les tamponner deux fois je vais le tamponner avec la verse non une encre noire de craft pour utiliser une autre encre noire moi j'avais la de craft que j'aime bien utiliser parce que elle est bien un bien noir 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 je trouve qu'elle est marqué que que la mais que la saison que j'ai je sais pas pourquoi je préfère donc je les tamponne donc par contre celle ci met du temps un petit peu de temps à sécher donc je les tamponne là je fais tous mes tamponnages que je vais après découper pour faire un petit montage donc je les tamponne je vais laisser un petit peu sécher tout ça pour que quand je vais découper avec les ciseaux je fasse pas de traces avec mes doigts parce que je suis un petit peu maladroite et du coup après je fais des traces noires et puis ça ça m'embête c'est bien que ce soit bien parfait donc là ah oui je vous ai pas dit je prends un autre tampon aussi une boule de noël avec un petit renne où il écrit tous nos voeux donc là voilà je le tamponne maintenant pour qu'il puisse y ait le temps de sécher excusez moi excusez moi donc voilà je vais découper la bannière rouge et je vais couper le cercle rond et voilà du joyeux noël donc je vous ai coupé la caméra je laissais sécher et voilà j'ai fait j'ai eu un petit problème au montage je faisais pas vraiment voilà j'ai pensé à zoomer vous voyez j'ai fait mes petits découpages joyeux noël et le flocon de boules et la boule de noël et j'ai aussi pris un papier pailleté rouge et j'ai fait un cercle tout simplement d'un diamètre de 5,5 cm donc voilà quand j'ai posé tout ça je me faisais un petit peu dans cette grande carte mais bon je me suis dit bon j'étais à la fin de la de la carte je vais quand même monter tout ça tant pis c'est pas très âge je l'offrirai pas cette carte je la garderai pour moi je la ferai peut-être l'année prochaine avec une dimension un peu plus petite donc je mets un petit peu de colle là dessus et je colle ça au milieu tout simplement donc vous voyez j'ai découpé la bannière qui était dans le papier rouge et je l'ai collé sur l'autre tampon que j'avais fait sur du papier blanc donc là je mets un peu de mousse 3d je sais pas du tout si c'était comme ça que faisait fleur et la design moi j'avais envie de donner un petit peu de relief à ma carte je trouvais ça plus sympa donc donc voilà donc j'ai mis un petit peu de excusez moi j'ai un peu la corge sèche à force de parler donc voilà j'ai mis un petit peu de mousse 3d je trouvais voilà ça donnait un peu plus d'effet à ma carte voilà je recentre ça c'est vrai que j'ai pas de retour caméra donc j'essaie de forcer à bien garder où j'ai mis ma carte pour que alors j'essaie de voir si je peux la positionner autrement mais finalement j'ai gardé le modèle que j'avais de fleur et la design tout simplement donc là je les collais avec sur la mousse 3d j'ai mis un tout petit point de colle pour tenir tout ça et après j'ai juste pris un petit bouton rouge qui venait dans le kit avec une petite corde corde l'aide qu'ils avaient dans le kit je vais faire un petit nœud et je vais coller ceci avec un point de colle j'ai essayé mais ça n'a pas marché donc du coup après j'ai pris du double face pour le coller parce que avec ma colle j'ai essayé avec une colle ça marchait pas j'ai essayé avec le siècle ça n'est pas non plus je suis bon bah double face ce sera plus sûr donc là je vous serai que je bas au moment de faire la vidéo ça s'est coupé à ce moment là donc je peux vous présenter comment chez coller finalement bouton donc voilà ma carte de noël fini j'espère que cette petite série que je vais vous présenter de cartes sur le kit vous plaira comme ça vous verrez motifs qu'on peut faire même carte donc je vous dis à très très bientôt les scrappeuses avec cette série de noël un peu tardif je le reconnais mais j'espère que ça vous plaira que ça ça vous donnera des idées ou ou ça vous ce sera peut-être pour l'année prochaine peut-être c'est un peu tard mais bon j'avais envie quand même de la faire je vous dis à très bientôt et scrappez bien les scrappeuses